... Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être une fois de plus fidèles à nos programmes. Congo Live Télévision vous accompagne avec toutes ces informations justement qui nécessitent aussi un décryptage. Ça se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, la politique qui va devoir nous intéresser aujourd'hui avec tout ce qui se passe non seulement au niveau national, même ici en province. Parce qu'il y a lieu aussi de faire les bilans de tout ce qui est exécuté avec surtout ici en province, l'état de siège qui est ici aussi des décisions politiques. Et quand les gens commencent aussi à se poser beaucoup de questions sur l'efficacité de cette mesure, on peut aussi voir où est-ce que ça a marché, où est-ce que ça n'a pas marché. C'est tout à fait logique. Mais vous allez comprendre, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, la lutte continue parce que les agresseurs sont toujours sur les sols congolais. Qui dit agresseur voit directement en premier lieu les troupes rwandaises qui sont justement appuyées par certains congolais de mauvaise foi, certains leaders politiques aussi qui, à un certain moment, ont jugé beau aussi d'emboîter les pas ou disons de prendre le chemin de la forêt pour combattre contre l'air armée, pour combattre surtout contre l'air pays. Ils sont entrés de le faire et ce sont ces gens-là, justement, comme nous le disons, qui donnent aussi ce crédit au Rwanda pour venir faire tout ce qu'il veut en République démocratique du Congo. Mais vous allez vous rendre compte, mesdames et messieurs, qu'ils ne sont pas les premiers. Ils ne sont pas les premiers à faire ou à choisir ce chemin depuis le RCD. Il y a des Congolais, justement, qui avaient pris l'initiative, justement, d'accompagner cette rébellion. Et ces Congolais, parmi certains, sont aujourd'hui aux affaires. Ils sont entrés aussi de gérer dans le gouvernement. Ils sont dans les entreprises publiques. Nous les voyons. Ils sont là et d'autres sont même au niveau de l'Assemblée nationale, comme les députés et d'autres au Sénat. Voilà, mesdames et messieurs, avec le CNDP, il y a aussi des Congolais qui ont fait les mêmes, qui ont pris la même direction, les M23-1, ou soit cette résurgence du M23. Mais nous connaissons tous que c'est justement des sobriquets, mais c'est l'armée rwandaise qui agit d'une manière aussi ouverte sur le sol congolais. C'est comme ça que ça se passe, mesdames et messieurs. Donc, au-delà de tout ça, il y a aussi nécessité, justement, d'y résister face à cette menace de l'armée rwandaise. Donc, voilà, des mesures qui ont été pris ça et là, des opérations qui ont été lancées, d'autres aujourd'hui, sont en suspense. Tenez-moi compte aussi des différentes décisions diplomatiques qui nécessitent aussi un respect. La République démocratique du Congo a toujours été un élève exemplaire dans ce sens. Nous respectons ce que nous avons pris comme engagement. Malheureusement, nos amis d'en face, malheureusement, c'est là qu'ils sont entrés de nous faire du mal, ne respectent pas autant aussi les engagements qu'ils eux-mêmes ont pris. Alors, voilà donc, les FADC, comme je le disais, les opérations sont toujours en suspense. Il y a de l'autre côté, l'état de siège qui vient de totaliser, qui est déjà dans sa quatrième année, qui, parce qu'au mois de mai 2024, l'état de siège a totalisé trois ans. Alors, on se pose toujours la question, qu'est-ce que cette mesure exceptionnelle nous a apporté comme résultat? Alors, les résultats sont là. Positifs, négatifs, oui, ça existe. Mais vous allez vous rendre compte, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, comme les voix s'élèvent justement pour demander la fin de cette mesure, l'idéal dans tout ça, c'est qu'avec ou sans état de siège, qu'il y ait des opérations. Parce que nous, nous parlons bien sûr des opérations. Les opérations peuvent être mémées, pendant l'état de siège ou après l'état de siège. Tout est possible. Donc, il est-il pour nous de dire si l'état de siège, bon, il peut être efficace ou pas? Parce que moi, je ne vais pas justement juger. Parce qu'il y a des gens qui estiment qu'il est efficace, qu'il y a des résultats, et d'autres disent qu'il n'y a pas de résultats aussi positifs sur tout. Mais ce que nous retenons, c'est que les résultats positifs sont là et négatifs sont là. Surtout tenant compte aussi des missions assignées aux animateurs de cette mesure exceptionnelle. Le problème dans tout ça, c'est le commandement. Parce que qui dit commandement, voit justement l'hierarchie. L'hierarchie qui devrait en principe donner l'égo des opérations justement pour que les FRDC puissent s'inscrire aussi dans cette logique, comme les Oisalens de OSMP, de le faire et continuer toujours de le faire. C'est vrai, toute cette semaine, nous assistons à un statico où il n'y a pas justement des fronts ou des offensives de part et d'autre qui sont signalées. Mais ce que nous pouvons retenir, et c'est la grande nouvelle qu'on peut retenir justement sur toutes les lignes de front, ce qui se passe à par instant, mesdames et messieurs, c'est que le M23 RDF continue toujours de s'aimer d'isolation dans les milliers qu'ils contrôlent. On l'a dit, dans le territoire des Routchourou, où il y a eu même des scènes de pillage, des cambriolages, et qui sont en train de s'illustrer dans ce genre de pratique. Ils pillent les biens des populations, ils extorquent même cette population, qui n'a pas à un certain moment grand-chose, parce que vous le savez, toutes ces populations ne va plus librement à leurs occupations, comme ce fut le cas il y a 4 ans. Oui, les populations étaient en train de faire des activités qui permettaient à ces dernières, justement, d'avoir aussi quelque chose à la fin du mois. Mais aujourd'hui, même les activités champêtres aujourd'hui sont en difficulté, parce que le M23 sont entrés, quand c'est une période de récolte, ils viennent pour saccager les champs des populations. Et les populations n'en bénéficient absolument pas de tout ce qu'ils ont eu à faire, comme aussi ce qu'ils ont eu à s'aimer, parce que le M23, pendant la période de récolte, c'est eux qui viennent pour s'encaparer de tout ce qui est justement champs dans le territoire des Routchourou. À Massy, c'est aussi qu'il y a des cambriolages. Il y a toujours des pillages. Les M23 sont en train de piller les maisons des populations. Alors, où est-ce qu'ils amènent tous ces biens? C'est ça la question qu'on peut se poser. Alors, à un certain moment, nous pouvons comprendre, quand vous voyez une rébellion commencer à se lancer dans des scènes des pillages, c'est que les moyens ne viennent pas comme ils pensaient justement les avoir. Parce que ce qui se passe, Kigali doit financer. Et ce n'est pas seulement Kigali, parce que ça transite justement par Kigali, mais tous nous connaissons d'où viennent les moyens, d'où vient le financement de toutes ces rébellions. Alors, ça peut venir de l'Occida et ça transite vers Kigali, pour que Kigali aussi facilite justement la cheminement ici en République démocratique du Congo. Et c'est comme ça que les choses sont en train de se passer. Mais quand elles commencent à piller, quand elles commencent à prendre les choses qui n'ont pas aussi nécessité, aussi très importantes, ça veut dire qu'ils ne sont pas aussi très forts sur les plans financiers. Malheureusement, pour la République démocratique du Congo, et ce que nous sommes toujours en train de festiger, c'est le fait de ne pas justement tenir compte de toutes ces réalités. Dans les rangs de l'ennemi, il y a des choses qui ne marchaient pas. Pour avoir les moyens comme je suis en train de vous le dire, ça pose problème. Et voilà, aujourd'hui, il n'y a pas trop de mouvements, ça et là, parce qu'à un certain moment, les M23 aussi ne s'y portaient pas. L'État n'était pas là aussi favorable en train d'observer, les CCL et le fait voir même la trêve. Ils venaient toujours pour voir comment est-ce qu'ils peuvent déloger les positions de Wazalendo. Comment est-ce qu'ils peuvent aussi déloger les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais comme ils ne sont plus en train de les faire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. qu'ils sont en train de réunir tous les nécessaires pour venir faire des opérations. Parce qu'il faut aussi motiver tous ces militaires qui sont sur la ligne des fronts. Que ce soit certains Congolais, comme je l'ai dit, de mauvaise foi, qui sont avec nos agresseurs. Ce sont des Congolais de mauvaise foi. Ils sont avec eux. Ça, nous connaissons. Et à côté, il y a aussi l'armée Wandaise déployée aussi en nombre, en République démocratique du Congo, les Ougandais aussi, qui sont en train de nous tromper avec les opérations conjointes à Nitori et à Beni. Parce que moi, je me pose toujours la question de quels sont les vrais résultats. C'est bon de nous faire le bilan tous les jours. De nous dire, oui, voilà, on a capturé autant des édiefs. On a capturé autant, je ne sais pas, des miliciens. Mais à un certain moment, la population, elle a besoin. Si vous capturez qu'il n'y ait plus de massacres comme nous sommes entrés, de les voir. C'est ce qui tarde, justement, à être fait. Mais voilà, comprenez, mesdames et messieurs, que c'est tout un processus. Et pour y arriver, nous devons aussi fournir assez d'efforts. Ce qui nous manque toujours, ça nous manque parce que les efforts qu'on doit fournir ne sont pas aussi à la hauteur de l'exigence, ou disons, des dissayes aussi souhaitées. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo, c'est ce pays-là. Là, à tout instant, chaque matin, nous nous réveillons, il y a des mauvaises nouvelles, chaque matin. Les bonnes nouvelles en République démocratique du Congo n'arrivent pas tous les jours, mais les mauvaises, elles sont là, à tout instant, surtout. Parce que si, ce n'est pas au nord qui vaut, ou ça chauffe, vous pouvez écouter dans d'autres parties, à Kwamut, beaucoup de choses en Équateur, tantôt, ce sont encore une fois des pirogues qui sont beaucoup plus utilisées par certains passagers qui connaissent beaucoup de naufrages. Mesdames et messieurs, ce sont là les nouvelles quotidiennes en République démocratique du Congo. Mais, tout part, mesdames et messieurs, par une organisation à l'interne. Je l'ai dit, parce que même pour que l'extérieur puisse nous donner un minimum de respect, ça passe justement par une organisation à l'interne. qu'est-ce que les Congolais sont en train de faire de leur pays pour qu'un étranger, qu'il soit en République démocratique du Congo ou au-delà de nos frontières, puisse aussi avoir la considération en voir notre pays. Mais, nous-mêmes, nous ne considérons pas notre pays. Parce que, comme je l'ai dit, dans toutes les opérations qui sont menées, on peut lancer aujourd'hui les opérations. Mais, vous verrez quelques Congolais de mauvaise foi être là, en train de manigancer, en train aussi de collaborer toujours avec l'ennemi. Et pourtant, sous d'autres essais. C'est vrai, les traîtres existent. Mais les traîtres, on les ressort. Et pour trahir le pays, ce n'est pas comme nous le voyons aujourd'hui. Vous pouvez vous réveiller un petit matin et vous commencez directement à trahir votre pays. Sans pour autant être gêné. Mais, ailleurs, on pourra du temps. On se prépare pour, justement, éviter d'avoir les services de sécurité derrière vous. Sous d'autres essais, ça se passe. Voilà pourquoi, laisser des traîtrises aussi, n'est pas aussi très élevé, comme c'est le cas en République démocratique du Congo. Parce que chez nous, à un certain moment, l'impunité qui a pris de l'envol, et voilà, mesdames et messieurs, c'est que ça a toujours représenté. Donc, à un certain moment, nous les vons nous rendre compte. Parce que le patriotisme, ça ne se déclare justement pas, c'est le mot d'en aller dire. Le patriotisme, c'est aussi dans les actes. Il ne faut pas tout simplement dire, je suis patriote, d'autres aujourd'hui, parce que de venir un slogan. Ici, chacun s'appelle Mousalendo, mais est-ce que les actes que vous êtes entrés déposés, prouvent réellement que vous êtes patriote, vous aimez votre pays. Parce que quand on aime la République démocratique du Congo, on doit justement mettre de côté les intérêts personnels. Mais chez nous, ce sont les intérêts personnels qui sont mis toujours, qui sont mis au devant. Et là, les pays, on abandonne. Malheureusement, même celles-là qui sont dans les instances de prise de décision, sont toujours en train de pratiquer la même chose. Malheureusement. Voilà pourquoi on ne respecte pas. Comment vous pouvez comprendre, mesdames et messieurs, vous allez auprès des institutions de Bretton Woods pour demander les aides financières, et pourtant ici, ce sont des millions de dollars aujourd'hui estimés même à des milliards qui sont détournés chaque année, qui sont détournés, mais vous allez demander des aides. Donc à un certain moment, les gens ne perdent pas nous prendre aussi au sérieux. Voilà, mesdames et messieurs, il y a aussi un débat aujourd'hui qui bat son plein, parce qu'il faut le rappeler, la République démocratique du Congo est candidate aussi au poste. la Commission des droits de l'homme, je crois, la République démocratique du Congo qui a candidaté justement, mais aujourd'hui, les voix s'élèvent à l'interne pour dire non, la République démocratique du Congo ne remplit pas les conditions pour exercer ses mandats. Voilà. Et ils présentent même les faits, entre autres, quelles sont les conditions carcérales en République démocratique du Congo. qui, en termes de respect même des droits de l'homme, qu'est-ce qui se passe ? Des arrestations arbitraires. Ils viennent avec tous ces éléments pour justement pousser l'équipe qui est chargée aussi d'examiner toutes les candidatures à rejeter directement celles de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, ce sont toujours... C'est comme ça que les choses évoluent. C'est ça donc notre quotidien en République démocratique du Congo. Le gouvernement peut dire ça. Eh bien, il y aura toujours des contradictions. Je ne sais pas si on peut toujours appeler ça une démocratie, mais à un certain moment, il faut privilégier les intérêts de notre pays. Imaginez, les Wanda que nous voyons n'est pas aussi... Un bel exemple aussi en ce qui concerne le respect des droits de l'homme, mais les Wanda sont toujours devant pour occuper tous ces postes. Les Wanda, à un certain moment, a siégé aussi. Je me rappelle même, il y a un certain moment, le Gabon avait aussi siégé dans les conseils de sécurité comme pays non-permanent. Sur les 15 pays non-permanent, à un certain moment, on a des pays comme le Gabon, les Wanda qui ont déjà siégé dans ces conseils de sécurité. Alors, déjà, mesdames et messieurs, ça prouve que c'est cette longueur d'avance que j'étais entrée d'évoquer hier. Et c'est, 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 en tout cas, c'est ainsi, voilà, que les choses sont entrées malheureusement de ce passé. Alors, la République démocratique du Congo, d'abord, trouvons un compromis à l'interne. Parce que quand nous allons à l'extérieur pour chercher ce genre d'opportunités, rassurons-nous qu'il y aura pris de contradictions, ça et là. Parce qu'à l'interne, quand il y a toujours toutes ces fissures, ne vous en faites pas, il y aura toujours des répercussions. Parce que la République démocratique du Congo, un pays démocratique, déjà, les gens peuvent s'opposer même sur ce que le gouvernement est en train de dire là, c'est normal. Mais, quand il s'agit des intérêts de la nation, c'est la nation qui, les intérêts du pays qui sont menacés, et puis vous venez, quand il y a un groupe de gens qui veulent aussi privilégier ces intérêts-là, les promouvoir surtout, vous vous venez pour contrer et que nous pouvions revenir encore en arrière, là, vous êtes en train de manigancer malheureusement contre votre propre pays. Ça se passe en République démocratique du Congo, le pays de Lumumba. Malheureusement, c'est comme ça, depuis 1960, des régressions. Depuis 1960, et on se pose la question pourquoi nous, on n'évolue pas. Et quand nous voulons prendre l'envol, ce sont nous-mêmes encore, ce sont nos compatriotes qui viennent, justement, pour nous tirer et que nous puissions encore une fois tomber. Voilà le quotidien des Congolais, malheureusement. même pour gagner cette guerre, il nous faut une unité à l'interne d'abord. Que le Congolais soit unis. Et ça va nous permettre aussi d'attaquer ces gens qui nous agressent, de les attaquer ou de les contrer afin qu'ils rentrent chez eux en toute unité. mais vous allez voir les uns qui peuvent. Pour soutenir, le soutien au FRDC, là, je ne crois pas si c'est... Parce que nous pouvons tout simplement appeler la population de continuer à soutenir l'armée. Mais on ne peut pas encore dire la population venez soutenir l'armée. La population le fait déjà. Donc c'est à nous de l'encourager pour qu'elle puisse continuer dans cette démarche. Mais en retour, qu'est-ce qui est fait ? Ne vous en faites pas. Et là, c'est au gouvernement. D'une part, il y a une population qui est toujours là en train de soutenir son armée. Une population qui est en train de soutenir les bonnes initiatives. Une population qui soutient même les bonnes intentions des autorités. Mais les actes ne suivent pas. On a le pouvoir exécutif. Exécutif, ça veut dire vous êtes là pour agir, pour passer à l'action. Mais mesdames et messieurs, ce n'est pas ce qui nous arrive toujours. Voilà une petite conscientisation qu'on avait aussi à partager justement avec vous. Mais vous pouvez retenir tout simplement que sur la ligne des fronts, voilà pourquoi ça fait des jours qu'on n'en parle pas trop. Si toutes les lignes des fronts, il n'y a pas des affrontements, les accrochages ne sont pas toujours là. Peut-être pendant cette journée, ils peuvent intervenir. Ils peuvent plutôt intervenir. On va vous le dire. Si il y en a, parce que moi, si il y a les lignes des fronts qui sont là-bas, Ruchuru, Loubero, Aniragongo, ça va faire bientôt une année qu'on en ait sans plus. Il y a en tout cas des actions de ce côté-là. Mais la menace n'est pas à écarter parce que c'est un iragon qui reste toujours la porte d'entrée de RDF M23. Alors on avait demandé qu'est-ce qui est fait au niveau de l'exécutif pour justement arriver aussi à bloquer toutes ces entrées de l'armée rwandaise parce qu'on sait toujours sur nos frontières. Ils entrent comme ils veulent. À un certain moment, il faut aussi que les mesures, il nous faut des mesures aussi nécessaires justement pour bloquer toutes ces entrées. Tout est possible, mesdames et messieurs, si une fois nous prenons ces courages-là. Parce qu'il y a une question de courage, ne vous en faites pas. Les autorités savent ce qu'elles doivent faire. Elles sont au courant à elles-mêmes. Elles savent, je dois prendre cette mesure pour que les choses marchent. Mais pourquoi ça? Les mesures ne sont pas prises? Parce qu'il y a un problème. Je ne peux pas parler de volonté, mais les courages, ils n'ont pas ces courages-là. C'est un peu ça, mesdames et messieurs. Donc, comme il n'y a pas assez de nouvelles, au niveau des fronts, il y a deux choses qu'on peut aussi évoquer, surtout en termes de conscientisation. La population doit rester toujours conscientisée. C'est ça. Alors, les FRDC sont aussi, comme je vous l'ai dit le week-end dernier, les FRDC continuent toujours de se préparer en conséquence. Ça se passe à Moubambiro avec l'Assamie Diarcy, cette force, cette mission de la SADEC en République démocratique du Congo. Et malheureusement, une Monusco qui vient aussi s'élancer dans ça, c'est que nous voyons, en tout cas, c'est que nous n'encourageons pas. Mais il y a toujours des démarches qui sont menées, des déformations, surtout, pour permettre, ou disons, pour se rasser que les FRDC sont en pleine forme, enfin, d'entrevoir les offensives contre le RDF M23. Ça va arriver et nous croisons les doigts, mais ce sera encore une fois avec les soutiens de cette population comme elle le fait toujours avec nos vaillants Oisalendo. Mesdames et Messieurs, on peut s'arrêter par là pour aujourd'hui. Alors, nous sommes toujours au même numéro, les plus de 143, 9, 98, septembre, 43, 14. Contactez-nous. Voilà. N'hésitez pas aussi de partager, aimer toutes nos productions justement et surtout, faites des commentaires positifs ou même des critiques constructives. Ne venez pas justement pour critiquer sans pour autant nous permettre aussi de bien avancer. Donc, si vous voulez critiquer, que ce soit des critiques constructives et en tout cas, elles sont les bienvenies. Mesdames et Messieurs, demain, c'est un autre jour. Toujours, c'est qu'on voit la télévision va se retrouver pour encore une fois décrypter les informations. J'espère qu'il y en aura. Ne vous en faites pas. Les informations ne manquent jamais. Les informations sont toujours là. On va décrypter d'autres informations demain. Portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501